Lui, c'est Tao. Ensemble, nous nous sommes lancés un pari un peu fou. Traverser la France en direction de Maastricht, sur les traces de D'Artagnan, le cavalier mythique. Retrouver le temps des mousquetaires, c'est retrouver un temps où l'on faisait corps avec sa monture. Partir au rythme de Tao, c'est prendre le temps de vivre de nouvelles rencontres. Depuis 4 semaines, nous avons déjà parcouru près de 400 km. Aujourd'hui, nous entrons dans le Lot, en direction du parc naturel des causes du Kercy, une des zones les moins peuplées de France. C'est parti pour l'aventure, celle de 1000 km à cheval. – Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Ce matin, Tao et moi approchons de Cahors. Et mon Tao, quand tu vas retourner voir les potes auprès, en Auvergne, on va leur dire que t'as marché sur le pont de Valentré, 14e siècle, et inscrit à l'UNESCO, mon poteau. Je peux voir un peu de pays quand même. Il nous faut pousser encore quelques kilomètres pour nous rapprocher de Saint-Circ-la-Poupie. Nous arrivons enfin sur un chemin de halage hors du commun. Un passage creusé à même la roche. J'ai rendez-vous ici avec un enfant du pays. Il a accepté de faire un bout de chemin avec moi pour me faire partager sa passion pour la terre de ses ancêtres. Pascal, donc, au hasard. Bonjour, Julie. Ça va bien ? Oui, ça fait bonne route. Écoute, super bien. On va le laisser manger. Je suis contente de te rencontrer puisque je vois que le chemin de halage dont tu m'as parlé pour aller jusqu'à chez toi, tu m'as fait flipper quand je t'ai eu au téléphone. Il est large. Enfin, ça va. Non, il n'est pas très large. Ça fait 2-3 mètres. Ça me rassure. De large. Voilà. Donc, on ne peut pas tomber. On ne peut pas tomber. Plutôt flippant, le passage. Mais si Pascal passe avec sa jument montée au collier, on devrait s'en sortir, Tao et moi. Il ne faut pas s'arrêter. D'accord. On va y aller tout doucement parce que c'est assez glissant. C'est rassurant comme garçon, en fait. Mais ton cheval, après tout ce qu'il a fait, après tout ce qu'il a traversé, c'est bon, il peut faire. D'accord, on sera vraiment des muscotaires. Sinon, tu vas t'inquiéter pour rien. Et le petit chauvelu, il s'appelle comment ? Il s'appelle Foxy. C'est lui qui ouvre la marche. Et dis-moi, si jamais je ne le sens pas, je peux sauter en route ? Si jamais tu ne le sens pas, tu descends à droite. Je descends côté vide. Voilà. Ah bon, tu es sûr ? Tu descends côté vide. Si ton cheval, tu as un peu qui s'inquiète un peu, tu lâches les rênes. D'accord. Et au pire, tu lui mets la tête côté vide, surtout. Ça, c'est vraiment le plus important. D'accord. Tu vois où ils mettent les pieds, ouais. Et ça, c'est quoi, là ? Ça, c'est quelqu'un qui est venu faire des sculptures il y a quelques années. Ah ouais ? Au début, il est venu avec son marteau, son burin, et puis il a commencé à gratter la roche. On dirait du marbre, c'est magnifique. C'est beau, hein ? Et alors ce calcaire, on voit bien les couches, là, comme ça, qui descendent ici. Ce calcaire, il aurait à peu près 185 millions d'années. Alors, par endroit, on retrouve des petits coquillages. Ils sont tout petits, souvent. On voit bien aussi le creusement qui a été fait dans les années 1840-1850. Et tous ces aménagements, que ce soit les berges ou que ce soit les routes, ici, ça a été fait après l'invention de la dynamite. Ah, donc ça, ça a été fait à coup de dynamite ? Ça, ça a été fait à dynamite. Voilà, on fait un trou, et on met un bâton de dynamite. Et tu vois, au-dessus, il y a quelques dizaines de mètres de roches. C'est chaud, quand même. Qui, parfois, descendent un petit peu, mais bon, c'est rare. Il n'y a pas de faire ça au moment où on passe sous un gros machin. Attention, la tête, en passant. J'apprends que ce chemin de halage a été construit en 1845. Il était utilisé par les chevaux pour tracter les gabards, des bateaux non motorisés à fond plein. Il leur permettait ainsi de remonter les courants. Le chemin de halage, il était tout le long de la rivière, avant. En face, on ne pouvait pas le faire, ce chemin de halage, parce qu'il y a l'arrivée du scellé. Donc la berge, ce qu'on voit en face, elle est complètement instable. Maintenant, elle a été aménagée pour l'agriculture. Mais à l'époque, c'était un marécage. C'est plus facile de creuser ici que d'assécher en face. Voilà. Donc il y avait une raison économique, c'était de ramener le charbon des mines de Decazeville jusqu'à Bordeaux. Ah, jusqu'à Bordeaux, d'accord. Salut, Jacqui. Eh, bonjour. Ça va ? On promène ? Qu'est-ce que vous pêchez, là ? On a fait un brochet, puis un petit... Un brochet ? Un petit, ouais. On a remis à l'eau, ouais. Ah, vous remettez à l'eau ? Bah, oui. C'est sympa, ça. Ouais, c'est agréable, pour promener, là. C'est super, aujourd'hui. Ouais, ouais, c'est chouette, ce temps. Franchement, là. Ouais, c'est sympa. Je vais en profiter, je vais aller dans l'eau, là. Je vais aller la faire boire. Bah, ouais. En même temps, bouge pas, bouge pas. Bien sûr, on n'a pas tombé. Si tu veux le faire boire, Julie ? Ouais, ne pêchez pas, hein. Autant plus qu'on n'aurait pas de plaisir à vous remettre à l'eau. Il est beau. C'est quoi comme race, celui-là ? Il est magnifique. C'est un cheval d'Auvergne. Un cheval d'Auvergne ? Ouais. Ah, ouais. C'est un semi-trait. C'était des chevaux des paysans, à l'époque. Et puis, la race avait quasiment disparu. Ah, ouais, c'est un peu comme un cheval de trait, un peu. C'est gros, hein. C'est magnifique, hein. C'est un gros brochet. Ah, c'est un gros brochet, celui-là. Ah, il est trop beau. C'est quoi, votre record, là ? Parce que les pêcheurs sont toujours en train de poser avec des énormes poissons dans les bras. C'est quoi, le record, ici ? Un autre de 18 kilos. Ouais, 18 kilos. 18 kilos avec une petite ligne comme ça. Ah, ouais ? Et vous l'avez remonté comme ça ? Ouais, bien sûr. Vous l'avez remis à l'eau, aussi, le vide ? Pas celui-là. Ah, pas celui-là. Les silures, non, on ne les remet pas. On a une haine contre les silures. Pourquoi ? C'est pas bon pour l'écosystème, c'est ça ? Disons qu'il y a un équilibre qui doit se faire dans le temps, mais il n'est pas encore fait, quoi. Alors, pour l'instant, on est passé d'une rivière qui était hyper poissonneuse à une rivière qui nous a fait un peu peur, un temps, puis là, progressivement, ça revient. À cause du silure ? À cause du silure. Ah, oui, oui, on a vu des espèces comme la tanche qui ont pratiquement disparu, quoi. Parce que lui, il n'a pas de prédateur, alors, s'il est silure ? Ah, ben non. Le seul prédateur qu'il est, ça va être le pêcheur et lui, lui-même, puisqu'ils arrivent à se manger entre eux. Ils se sélectionnent entre eux. Oh, 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 c'est un drôle de... Même lui, il en frissonne. J'ai peur. Et les silures, ils attaquent les brochets ? Ah, ils attaquent les petits brochets, oui. Les brochets, ils les mangent, oui. Il y en a toujours eu, des silures, ici, non ? Non. Il n'y en avait pas avant. Comment ils sont arrivés là ? Il est 20 ans d'année, à peine. Mais c'est arrivé comment ? Ils les ont mis. C'est été rétroduit. La pêche, c'est un sport. Donc, plus le sport est combatif, plus... Ils les ont mis pour avoir des gros poissons à pêcher. Voilà, voilà. D'accord. Alors, c'est ce qu'on appelle les poissons trophées. Alors, on a de plus en plus de touristes, d'ailleurs, des pêcheurs qui viennent avec des bateaux, là, hyper sophistiqués. Alors, après, bon, ben, nous, on n'est pas adeptes du silure. Maintenant, il faut reconnaître que quand on en a un, au bout de la ligne, c'est... C'est quand même du sport, quoi. Ben, j'imagine. Les sportifs, on va vous laisser, parce qu'il faut quand même qu'on arrive avant la nuit, non ? Je ne sais pas, on est loin, je sais quoi. D'autant plus que vous avez bien amorcé, maintenant, on a pêché. Salut, les gars. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci. Parce que je crois qu'on a encore un peu de route, non ? Il y a combien de temps, moi, chez toi ? On a encore une bonne heure, là. Alors, on va tourner à gauche. Parce que ça peut arriver assez vite en face. Hop, mon beau. Oups. Donc là, on va... On va monter, là, sans arrêt. D'accord. Jusque sur le pêche-merle. Et on va prendre à peu près 200... Ouais, 220 m, là. Ah oui. Donc... Ouais, tranquille. Tranquille, Tao. T'entends ce qu'il est, Pascal ? Ok. Attention, reste bien à gauche. À droite, c'est le vide. Ah, d'accord. Ah oui. Ah oui. Merci. Voilà. 50 m plus bas, c'est la route. Alors, ici, il y a des pêches. P-E-C-H, c'est des collines. Et là où on va, c'est sur le pêche-merle. Ah, d'accord. Et pêche, ça veut dire colline. Pêche, ça veut dire colline. Ok, d'accord. Alors, le pêche-merle, il est célèbre, car sur le pêche-merle, il y a une grotte préhistorique qui a été découverte en 1922. Là où on va, il y a une grotte préhistorique. Là où on va, voilà. C'est génial. Juste à côté. On va passer juste à côté de la grotte avec des peintures, la grotte ornée. Alors, bon, là, on va arriver un petit peu un peu tard. Ce soir, ça va être un peu couvert. Mais je t'avais dit qu'on avait les plus beaux ciels d'Europe parce que c'est la zone en France où il n'y a pas ou très peu de pollution lumineuse. Quand on est dans une ville, on voit 50 étoiles. Quand on est là, on voit 300 étoiles. Là, tu es en train de me dire que je ne vais pas les voir ce soir. Ça va être un peu couvert. Alors, si tu veux, demain, je t'accompagne. On prend la vallée du Scellé. C'est à peu près ta route. Et on va bivouaquer dans un super endroit. Mais tu es au courant que c'est l'hiver ? Oui, mais tu sais, il ne fait pas très chaud. Mais on peut bivouaquer. On se rend un petit feu. On a des bons duvets. Mais il fait combien la nuit ? Oui, cette nuit, il a fait zéro. Mais demain, il doit faire peut-être 3-4 degrés. Tu l'as déjà fait ? Oui, j'ai déjà fait. On en fait de temps en temps. Puis on... J'ai envie de dire la chambre. Je ne sais pas. J'ai un peu peur du froid. J'aurai des étoiles, au moins. On verra des étoiles. Sûr ? Oui, sûr. C'est une belle étape. C'est parfait. Là, on le fera vraiment à l'ancienne comme des mousquetaires. Oui, c'est ça. Voilà, sur la route de D'Artagnan. C'est ça. Impeccable. Bon, on n'aura pas d'étoiles, mais il y a vraiment un beau coucher de soleil. Oui, il y a un super coucher de soleil. Franchement, tu m'as prévu un joli truc. Alors que, au juché sur vos cavales, de la vallée du Lot, vous envoyez la vallée. Alors, c'est de qui, ça ? C'est comme ça. C'est pas de toi. Plus ou moins. C'est plus ou moins, ouais. Plus ou moins. Ouais, mais c'est joli. T'es pas mal ici, quand même. T'es pas mal. Ouais. Ça fait longtemps que t'es là ? Je fais partie de la génération qu'on a appelée les retours. Ah, c'est un nom, la génération des retours. La génération des retours. Ma mère est née ici, née à Cahors. Elle habitait ici toute son enfance. Et puis, elle a été faire ses études à Paris. Ouais. Elle a rencontré mon papa. Alors, comme plein de lotois, elle est partie en Paris, en région parisienne. Il fallait partir. Mais je suis toujours venue ici, depuis que je suis tout petit, toute mon enfance. Et puis, là où on va aller, à la ferme Équestre, c'était une maison qu'avait mon grand-père. Et donc, j'ai découvert cette maison, j'avais 10 ans peut-être. Et depuis ce jour-là, j'ai décidé que j'allais habiter là-haut. Ah bah, t'as de la suite dans les idées, quoi. Voilà. Bon, on est quand même arrivés à la nuit, finalement. Mon Tao, il a mis le temps, mais il l'a fait. Ah mon gros. Ah mon gosse. Regarde, mon copain. Bravo, chef. C'est mon thé, hein. C'est bien mouillé. On va aller se bouchonner. Hein ? Elle est un peu jalouse, ma jument. Ouais, bah, je vois ça, ouais. Pas raison, c'est vrai, fille. Je te laisse passer devant. Ok. Julie, regarde, juste à droite, il y a un bac en pierre avec de l'eau. Ah ouais, parfait, merci. Voilà, on a tendance, je me mets dans les paddocks. Moi, je remets ma jument avec ses copains et ses copines. Il est temps de préparer l'itinéraire de demain avec, c'est une promesse de Pascal, un détour par la fameuse grotte préhistorique. Pascal, il dit qu'il faut partir maintenant. Je vais te prêter ma selle. Voilà. Tu veux venir à cheval ? Allez, viens. Allez, on y va. Tu as déjà monté un cheval d'Auvergne ? Regarde, Tao. Regarde comme il est mignon. T'aimes bien les chats, tu veux un chat ? T'es comme mon fils, tu voudrais un chat. On va t'offrir un chat. Ben oui, comme je sais que ta soeur, elle te manque. Si je t'offre un chat, peut-être que ça peut compenser un peu. Dis-moi, Pascal, je ne sais pas si tu as remarqué, mais Tao, il est un peu en défense sur le moi. Et au Haradondas, on a testé au collier, ça a super bien marché. D'accord. Et ensuite, du coup, on a bidouillé un licol de fortune et au licol, c'était nickel. Et donc, je ferais bien cette rando au licol. Seul problème, il a une grosse tête, mon Tao. Est-ce qu'éventuellement, tu aurais un licol à sa taille à me prêter ? Pas de problème. Et c'est le licol bleu qui est derrière toi, là. Regarde, dans la caisse. Celui-là ? Oui. Ah oui, avec les petits strass roses. Oui, je ne sais pas si ça va lui plaire au Tao, le coup des strass à l'ouverture, là. Un moulou, oui. Je t'explique. Tu ne vas pas avoir un mord tout froid dans la bouche. Ce n'est pas le pied, ça ? Et puis, moi, je n'aurais pas besoin de nettoyer ton mord parce que tu brûtes tout le temps, tu vois ? Donc, ça va être au top. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah, ça devrait fonctionner. Ça va. C'est juste, mais ça va. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu me fais le baisement ? Oh, mais c'est que ça te plaît. Non, ça, ce n'est pas le baisement, c'est ma peau. Je t'assure que c'est beau, gosse. Ça fait... Si, 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 ça fait viril, je t'assure. Ça fait... Ça fait le mec, il est sûr de sa virilité, donc il peut mettre du strass, tu vois ? Nous voilà partis pour un périple de 20 kilomètres dans le parc naturel des causes du Kersi. Notre but, traverser le village de Cabreraie, puis celui de Marciac-sur-Scellé, pour enfin rejoindre le lieu du bivouac. Nous partons, Thao, Pascal et sa jument, et un cheval de bas qui nous aide à transporter un équipement qui va s'avérer précieux. Mais avant cela, direction la grotte préhistorique du Pêche-Merle. La grotte, ça fait partie de l'histoire familiale. C'est mon grand-père qui a découvert la grotte. Ah, c'est énorme, ça ! Mais il l'a découvert, à quel moment il l'a découvert ? Il était jeune, il avait 16 ans, mais c'était déjà un spéléologue. Ah, il ne l'a pas découvert en jouant, par hasard ? Non, pas du tout, pas du tout. Il a repris des explorations qui avaient été commencées en 1914, principalement, où deux jeunes avaient découvert une grosse partie de la grotte. en rampant, en prenant un passage rampant, mais n'avaient pas découvert la partie préhistorique. Est-ce qu'il t'a raconté l'émotion qu'il a pu avoir en découvrant ça, ou tu n'en as pas le souvenir ? Ça a été la découverte qui a marqué toute sa vie, Pêche-Merle. J'imagine ! Toute sa vie, ensuite, a tourné autour de la préhistoire. Ouverte au public depuis 1926, la grotte est classée monument historique. C'est un décor extraordinaire. Ça a beaucoup bougé depuis l'époque des Cro-Magnons. Ça ne grandit pas très très vite, ça. Non. Pas tellement. Pas tellement. Les concrétions, elles poussent gentiment. Mais on peut imaginer qu'on voit la grotte telle que l'on a vu les Cro-Magnons. D'accord, c'est la même. Il y a peut-être quelques stalactites, stalagmites en plus, qui sont un peu plus grandes. Mais c'est un rythme extrêmement lent. C'est génial, ce passage. Là, on arrive par un passage qui a été un petit peu aménagé pour les visites. Mais c'était le passage des Cro-Magnons. Ce qui rend la grotte exceptionnelle, c'est l'association de sa beauté naturelle avec les œuvres préhistoriques. C'est incroyable. Je pense à ton grand-père qui a vu ça pour la première fois. C'était le premier à voir ça depuis combien d'années ? C'est là depuis combien de temps, ça ? Ça a été redaté récemment aux alentours de 29 000 ans. Ils ont été peints par les Cro-Magnons. Ils venaient pour peindre dans la grotte. Ils n'habitaient pas dans la grotte ? Ils n'habitaient pas dans la grotte. C'était leur art atelier. Ils n'habitaient pas aussi profondément dans la grotte. Là, on est à peu près à 150 mètres de l'entrée préhistorique. Oui. Les pigments, c'est quoi ? Le pigment, c'est de l'oxyde de manganèse. C'est un pigment naturel, noir bleu, qu'on trouve partout ici. Et le rouge, même si ce n'est pas la même époque, c'est de l'oxyde de fer qu'on trouve à l'état naturel. Ça n'a pas été fait à la même époque. Il y en a qui ont repeint sur le gravité des autres. Il y a plusieurs périodes sur ce panneau. Avant ces chevaux, il y avait déjà quelques dessins qu'il n'est pas toujours facile à voir, dont un grand poisson, un grand brochet. Alors, tu as la tête du brochet ici. Et on sait que c'est un brochet. Le ventre, il y a la tête typique du brochet. Le dos, il est assez réaliste. Petit point pour les écailles. Ça veut dire que le brochet, il a au moins 29 000 ans. Il a au moins 29 000 ans. Après, il y a toutes ces ponctuations rouges très nettes. Il y a ces petits pochoirs. En fait, ce n'est pas du tout la robe des chevaux, les poings. Parce que ça dépasse. Il y en a ailleurs. Ça ne correspond pas à une robe. On ne peut pas dire aujourd'hui si c'était des chevaux pommelés ou si cette ponctuation n'a rien à voir. Les ponctuations, on ne les retrouve pas seulement ici. Effectivement, elles débordent des chevaux. En même temps, elles remplissent aussi les chevaux. Oui. Elles peuvent représenter plein de choses. Là, c'est vraiment très difficile à interpréter cette ponctuation. Et puis, sur le cheval de droite, les ponctuations, on a un peu l'impression qu'elles représentent la crinière ici. La crinière, c'est possible. Oui, c'est vrai. Et la particularité de ces chevaux aussi, c'est d'avoir utilisé sur la tête du cheval de droite, on voit l'utilisation de la roche, ici, qui forme une tête de cheval. Mais oui, c'est ce que je me disais. C'est incroyable. Mais la tête telle qu'elle est peinte, elle est toute petite. Elle est toute petite, oui. Comme les membres. Donc, il y avait quand même une vraie recherche artistique, comme un vrai sens. La différence du panneau. Ouais. Les mains, ça représente quelque chose, à ton avis ? Enfin, je te parle comme si c'était tes potes et qu'ils t'avaient expliqué leur dessin, mais est-ce qu'on sait ce que ça peut représenter ? On les retrouve… On retrouve des pochoirs de mains. En fait, ils mettaient leurs mains, a priori, ils faisaient autour ? Ils crachaient. Ils crachaient. Ils crachaient la peinture. Soufflés, comme ça. D'accord. Sur la main. C'est fabuleux. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à voir. Enfin, pas rester longtemps, parce que c'est vrai que la grotte, il faut qu'elle se repose aussi. Il ne faut pas être trop présent. Est-ce que c'est limité, d'ailleurs, le nombre de visiteurs ? Oui, c'est limité à 700 personnes par jour et c'est limité en temps, à 50 minutes dans la grotte. D'accord. Écoute, je te remercie de m'avoir amené là, parce que ça, c'est bon. C'est un cadeau formidable. Il va, il faut qu'on sorte. Eh, Louloute ! Pour la suite de notre périple, Pascal me conseille de mettre pieds à terre. Ah oui, effectivement, c'est chaud, quand même. Ça va, Julie ? Ça va ? Mais t'as raison qu'on a bien fait descendre, parce que les pauvres... D'autant que mon Tao n'a pas l'habitude de trimbaler ses 550 kilos sur ce type de terrain. Nous, on passe à droite, là. Bon, là, c'est le baptême du feu. Quoique à son rythme, il avance. Allez. Bon, on y va à la coude, mon Tao. Tiens, je te donne des rênes. C'est toi qui vois. C'est toi qui vois, Peter. Comme tu le sens. Voilà. Super. Ouais. Bravo. Mais t'es un chef. Alors, le chemin, là, aujourd'hui, il nous paraît incroyable. Ça paraît un sentier de chèvres. Mais avant la route, qui a été faite il y a 150 ans, c'est-à-dire qu'il y a 150 ans, les accès pour aller au village, c'était par là. Ah ouais ? Il ne fallait pas oublier le pain. Alors, on a retrouvé une lettre qui avait été adressée au roi en 1789 par des gens du village, par des députés, pour demander une route. D'accord. Parce qu'il n'y avait pas de route. C'est génial d'avoir retrouvé cette lettre. En expliquant que ce territoire, déjà, il est très pauvre et qu'en plus, on ne peut pas faire de commerce, parce qu'il n'y a aucune route pour venir et pour repartir. Est-ce qu'on sait s'ils ont obtenu gain de cause à ce moment-là ? Un siècle plus tard. Il a fallu presque 100 ans. Ok, Julie ? Je vois un clocher, là. Tu vois, c'est le village de Cabreraie. Donc, un endroit où, au milieu de ce paysage rocailleux, on a un petit peu de plat et donc un petit peu de terre, donc un peu d'agriculture. On est dans le vieux village de Cabreraie. Et cet endroit-là, qui paraît tout petit aujourd'hui, c'était la place du village. Ici, là ? Voilà. Ah ouais, d'accord. Voilà la falaise de Roche-Courbe. Et juste au-dessus de toi, Julie, les ruines d'un château qui était assez imposant, qu'on appelle le Château du Diable ou Château des Anglais. Là, on se trouve à la limite de l'Aquitaine et du comté de Toulouse. D'accord. Et donc, c'est une région qui a été en partie envahie par les Anglais pendant la Guerre de Cent Ans. Alors, il y a plein, plein d'histoires sur ces conquêtes. Et alors, ce château, il a été démoli, le Château du Diable, et il a servi à la construction des maisons alentours, comme cette fenêtre à mono à droite, qui n'a rien à faire sur une petite maison comme ça. Après trois bonnes heures de route, nous arrivons au village de Marciac-sur-Seine. C'est de l'accueil, ça ! On n'a pas le droit de faire l'école buissonnière, on n'a pas le droit de dépasser le mur, j'imagine. Ça va, les enfants ? Oui ! Comment il est mon cheval ? Très beau ! Ah ! C'est mignon ! Et ceux-là, ils sont beaux aussi ! Oui ! Elle est gentille, la maîtresse ? Oui ! Vous avez du succès, c'est bien ! Salut, les enfants ! Pascal ne m'a pas encore dit où nous allions bivouaquer. Voilà, donc les caselles de Marciac. Il y en a beaucoup de ces caselles carrées. Je sais juste qu'il n'a pas choisi l'endroit par hasard. Ces moutons dans cette lumière-là, c'est fabuleux ! Tu vois, je ne fais peut-être pas Saint-Jacques de Compostelle, je ne fais peut-être que d'Artagnan, mais je commence à atteindre une certaine sérénité. C'est quand même pas mal pour moi. Ok Julie ! Ouais ? On est arrivés. La caselle, elle est juste à droite là, derrière les arbres. On dort là ? Notre maison pour ce soir ? Non mais c'est sérieux, non ? C'est ça. Voilà, sérieusement. Comment c'est dedans ? C'est aménagé ? Il y a une cheminée ? Non, il n'y a rien, il n'y a rien. C'est une maison en pierre. Il y a un soir, il y a un truc quoi ! Il y a une maison en pierre. Il y a un souterrain, il y a un hôtel en dessous. Et dans cette petite cabane là, moi je vais descendre là, dans cette petite cabane il y a des gens qui ont habité. Voilà, on est venus là parce que ça c'était une caselle qui a été habitée avant. Des gens très pauvres qui n'avaient rien et qui avaient juste une cabane en pierre. Elle est super jolie. Elle a l'air très aérée. C'est bien, on n'aura pas de problème de CO2 ici. Pousse-toi. Ça c'est la baignoire ? Alors ça c'est vraiment précieux parce que ça c'est notre eau et puis c'est l'eau pour les chevaux aussi. Ah d'accord. Et l'entrée c'est là. Je te laisse... C'est l'entrée principale ou je passe sur le portail ? C'est l'entrée principale. Ah ouais. Mais non, mais t'es sérieux ? T'es sérieux comme dirait mon fils ? Non mais t'es un ouf ! C'est une petite cabane quoi. C'est une cabane en pierre quand même. Eh non mais on est mieux dehors. Bon allez on s'occupe des paddocks. Bah ouais parce qu'eux au moins qu'ils soient bien logés. Ils seront bien. Ah c'est vrai que je vais venir dehors là. C'est un petit peu fou. Alors... Si passer la nuit dehors n'est pas un exploit pour les chevaux, pour moi cela relève du défi. Non pas que l'abri de fortune me fasse peur, mais je suis extrêmement frileuse. Et si la température est pour l'instant de 5 degrés, cette nuit, elle va tomber en dessous de zéro. J'ai l'impression que ton matelas est bien meilleur que le mien, Tao. Ah ! Il y a la provision de bois maintenant. Ah ouais. J'ai l'impression que je me suis fait avoir dans cette histoire. Tao, à toutes. Mais alors, comment bien passer la nuit ? Leçon numéro 1, savoir faire un bon feu. On va quand même tricher un petit peu, on va prendre un petit peu de papier, prendre des mouchoirs. Notre mission, réussir à préparer un repas digne de ce nom, avec des moyens très rudimentaires. C'est un peu de saucisson. Oui, avec plaisir. Je sens que tu as la dalle là. Et on pourrait peut-être ouvrir la bouteille de vin. Alors tu vois là, là, là. Là je sens qu'on commence à être bien raccord toi et moi. Merci en tout cas. Bon, on attaque la viande ? Je ne vais pas te dire rien là. Il va falloir que tu essaies de faire glisser ta viande sans la déchirer sur ce bout de bois qui est quand même assez gros. Tu prends un côté qui n'est pas trop abîmé comme ça. Tu fais une sorte de point de croix, c'est de la couture. Le point de tige là en l'occurrence. Après si tu arrives à la traverser complètement, c'est peut-être un peu chromagnesque. C'est la classe. Voilà. L'idéal, c'est que ça fasse un truc comme ça. Que tu traverses ta viande en fait. Surtout, il est assez gros ce morceau. Donc, parce que là, tu ne vas pas pouvoir le cuire correctement. Et ensuite, ça chauffe beaucoup. Oh la vache. A mon avis, je vais manger ton morceau, tu vas manger de mien. Donc, parfait. Voilà. Et après. Eh, Foxy, il est quand même super cool parce qu'il ne bouge pas. Voilà. Ah, c'est parfait, là. Ah, là, c'est parfait. Là, ça va commencer à cuire. Celle-ci. Oh, regarde ça. Oh là là. Ah ouais, ça cuit bien. Ah ouais, ça va bien. Ah ouais, c'est terrible. Tiens, ta mère et ton saucisson. Le coup. Si c'est bien, on l'enlève. Ouais, c'est archi cuit en fait. C'est absolument magnifique, c'est un peu trop cuillère. Je ne vais plus te parler pendant quelques temps, tu ne m'en veux pas ? Ça va, ça va. Mais qu'est-ce qu'il t'a mangé, Foxy ? Il a mangé le reste. C'est une bonne question, oui. On va lui en laisser un peu, quand même. Est-ce que c'est bien pour lui, ça ? Non, c'est trop. C'est trop ? T'as vu, t'as vu comme il a cavalé ? Tiens, on va pour toi. On est gentil, prends ça tout délicate, toi. Leçon numéro 2, nous faire un couchage confortable. Il y a deux pots. Alors, on va essayer de trouver l'endroit le moins mauvais. Pascal a eu la bonne idée d'emprunter à un ami berger des matelas en pure laine de brebis d'Ecosse. Il ne reste qu'à fabriquer l'oreiller. Et on va prendre ton tapis et ça va être pour mettre sous le feutre, sous ton matelas. C'est juste pour avoir un peu plus de confort. Je suis d'accord. Quand il s'agit de confort, on alimente encore un peu le feu, que ça chauffe, non ? Un petit coup de brosse de menthe. Ouais, on va mettre tout le bois comme ça. On aura des braises pour demain matin. Ah ouais, j'adore l'idée. Mais tu as du café ? Ouais, il y a du café, ouais. Oh là là, je te pille. C'est tout ce qu'il faut. Comme ça. Oh ! Il y a des cailloux quand même en dessous. Et on les sent quand même. Non. Ah bah si. Et pourtant, j'ai une épaisse couche de graisse. Et puis tu recules un peu. Pour avoir les fesses sur ton tapis, voilà. Compeccable. Je ferme la porte, ça ne te dérange pas ? Ça ne me dérange pas du tout même. Et on va se jouer. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça tiens. Très tranquille. Et sinon, il n'y a pas de légende bizarre ici ? Avec des gens qui... Si, il y en a plein. Je te raconterai ça tout à l'heure. Non, c'est pas utile. Tu me les raconteras demain matin. Tu te fermes complètement ? Il faut te fermer. C'est ce qui va te permettre de garder la chaleur. Tu veux de l'aide ? C'est bon. Ah non, je crois que j'ai... C'est capable ? J'ai compris le concept. J'ai l'impression que c'est une mise en bière. Oh la vache. On est pas mal. Tu sais qu'on est pas mal. Mais tu sais qu'on est pas mal du tout. Eh Pascal. Bonne nuit. Bonne nuit Julie. Waouh ! T'es un fou parce que l'eau elle est gelée. Je l'ai touchée tout à l'heure. Finalement, plus de peur que de mal. J'ai plutôt bien dormi. Même si l'eau froid m'a réveillée vers les 5h du matin. On va chercher du four ? Allez, je me change d'abord. Mais je te rejoins. Parce que t'en as deux à attraper toi. Que beau avec ton p'tit vicole en strass, toi. Bon, t'es amoureuse toi, ça y est. T'es prête Julie ? T'es prête Julie ? T'as vu ma jumeur ? Et là, on peut plus. Ah, de ta haut ? Bon, on peut plus. Alors, ça va pas simplifier la relation avec le p'tit Alzan. C'est qu'ils vont, les deux là, ils vont chercher à se taper dessus tout le temps. Pour la belle. Mais là, elle est amoureuse. T'as vu ? Je vais essayer de passer devant le plus souvent. C'est normal, c'est le colis en strass, ça, qui a déclenché les chaleurs. Et puis lui aussi. Je t'avais dit que ça marcherait, le colis en strass. Lui aussi, il est un petit peu amoureux, je crois. Non, mais toi t'aimes que moi. Toi t'aimes que moi. Toi t'aimes que moi. Tiens, regarde, j'ai mis ça pour toi. Je savais que ça allait te plaire. Voilà, j'en étais sûre. J'en étais sûre. Ce matin, nous allons chez Jean-Michel, l'ami berger de Pascal, pour lui rendre ses tapis en laine de brebis. Direction la ferme de Kazan. Il y a quelque chose de super apaisant, de voir ses brebis, là, en train de fêtres. Bonjour. Bonjour. C'est les bûcherons. Comment allez-vous ? Ça va, ça va, ça va. Nickel. C'est vous qui m'avez sauvé, qui nous avez prêté les matelas ? Je vous fais la bise, là. Tu viens dormir ? Oui. Le matelas, c'est top. Puis ça isole bien, surtout. La laine, oui. C'est trop cool. Ça isole l'humidité. Super bien. Quand Jean-Michel s'est installé dans la région il y a dix ans, la ferme était quasiment à l'abandon. Je vais le mettre là. Là, oui. Jean-Michel, ça ne va pas gêner pour les brebis, là ? Non, non, non. On sort les chevaux par au-dessus. Les chevaux ? Les brebis. Les chevaux, ils ne nous gênent pas. Super. Comme ça, on a de la place. Ancien géomètre, il passe une formation agricole, s'arme de patience et remet la ferme sur pied. Confortable, non ? Oui, il est confortable. Il est surtout super sympathique. C'est vraiment un cheval de fille, les petits trucs roses, là. Il ne faut pas lui dire ça à Tao, parce que déjà qu'il fait la tête depuis que j'ai mis les strass. Alors s'il entend ça, il ne voudra plus. Ça te va bien les strass. N'empêche que depuis qu'il a mis son collier à strass, la jument de Pascal, elle est amoureuse. Ça marche. Ça tient un peu de choses. Il a fait le beau gosse, tout ça. Ça tient un peu de choses. Il faudrait être un peu élégant, quoi. C'est de la classe, quand même. Mais je t'adore, toi, t'es sympa. Ben oui. Ça, c'est la plus vieille, ça. Non, c'est deux soeurs de la même portée. Ah oui ? Elle fait vachement plus âgée que l'autre. Elle a toujours fait plus âgée. Et deux caractères différents. Ah oui ? Et deux façons de travailler différentes. D'accord. Oui. Et c'est toi qui les a dressées toutes les deux ? Je suis passé par un professionnel. Oui, parce que c'est quand même super fin comme dresser la junte. Et c'est des chiens très susceptibles, oui. Et le fait que ce soit des femelles, c'est fait exprès ? C'est plus facile à travailler. Parce qu'elles sont plus intelligentes ? Non, non. C'est pas une... Non, c'est plus souple à travailler. D'accord. C'est plus fin. On va dire pas plus intelligent, mais plus fin. Plus fin, oui. Voilà. Mais tout à fait, ça travaille beaucoup plus finement. Tiens, j'ai un agneau qui est né, là. Ah oui ? Il y a deux jours. Ça commence. Ah oui ? Ça recommence, c'est parti. Parce que là, j'ai mis les béliers, là, il y a dix jours. J'ai mis les béliers. Et donc, ils vont se saillir. Et au bout de cinq mois, ça porte cinq mois, une brebis. Au bout de cinq mois... Ah oui, c'est vite fait, les brebis, dis donc. Elles ont de la chance. Cinq mois. Oh là là, vous êtes mignonne. Tiens, tu veux mettre un peu de foin ? Allez. Je vais t'en retirer un petit peu, comme ça, ça va m'aider. Il est trop beau ton joueur. Allez, gonzesse. Et si ce n'est pas bon, ce que je vous donne, il faut le dire. Tout le monde s'en fout. Non, mais elles ne te connaissent pas, c'est pour ça. Oh là là là. Mais elles vont venir, regarde, tu vois. Il y en a une qui commence. Ah, ça y est. Là, tu vois. Ah, j'ai failli le prendre mal. Elles n'ont pas toutes les lunettes de soleil. Est-ce qu'on m'a dit qu'ici, les moutons, elles ont des lunettes de soleil ? Voilà, j'ai des croisés. D'accord. Alors ça, c'est une cautionarde pure. D'accord. Donc la cautionarde, elle est caractéristique avec ses lunettes noires, là. Et c'est une race qui est assez rustique, là, qu'il faut. Tu as vu le terrain, comme c'est, c'est du caillou, c'est maigre en herbe. Elle résiste bien à la sécheresse aussi. Ton bélier, c'est un pur cautionard ? Ouais. Et tu vois, il a des cornes, et c'est rare, ça. C'est rare, ouais. C'est hyper rare, sur un cautionard. Tu bosses en bio ? Ouais. On est en 100% bio. Elles sont soignées en homéopathie. Ah ouais. D'ailleurs, il y en a une, il faut que je lui en donne à côté, là. Et ça fonctionne. Ça veut dire qu'on pourrait le faire si on voulait vraiment. Donc c'est pas dans la tête. Comme il y en a qui disent. Ouais, parce qu'eux, ils savent pas. Eux, ils savent pas, ouais. Et les soins, derrière, après, on le mange, quoi. Et c'est ça. Ouais. Et toi, donc tu dois savoir un peu comment c'est quand on travaille pas en bio, tu mangerais de la viande ? Non. T'en mangerais pas ? Non, je la mangerais pas, non, non. Eh, ça mange bien, hein. Ah, t'as vu ? Elles se sont habituées à toi, là. Ah ouais, j'adore. Elles viennent, ça y est. C'est génial. Ouais. J'adore. Et pour toi, là, c'est un troupeau ou tu les connais ? J'y connais pratiquement toutes individuellement, ouais. Ah ouais. J'ai un petit troupeau, hein, moi. J'ai 80 bêtes. Et on a des affinités particulières, plus avec certaines bêtes ? Il y en a, ouais, ouais. Il y en a qui viennent. Burra, quand je vais sortir, là, il y en a une ou deux, là. Je l'appelle peau de colle, d'ailleurs, parce qu'elle se colle dans mes pattes. Moi, c'est ce qui me plaît, dans le... Voilà, je voudrais pas avoir un gros élevage, pas connaître mes bêtes, quoi. Et de toute façon, elles, elles sont là, elles vont pas partir. C'est les agneaux que tu vends, j'imagine. Ouais. Donc tu peux t'attacher au produit. Lui, il va partir, tu vois. C'en est un qui va partir. Celui-là, là ? Ouais. Dans deux mois, lui, il est... Ça doit faire bizarre, quand même, parce que j'ai l'impression que tu les aimes, quand même, tes animaux. Ouais, j'aime pas ça, ouais. J'ai un affectif qui est assez... C'est ce qui est dur, là, pour l'abattage, quoi, pour les agneaux, ouais, ouais. Et au début, je voulais m'installer en poulet, parce que j'ai moins d'empathie pour les poulets. Ben oui, c'est pas des mammifères, ils sont plus loin de nous, c'est vrai. Et ouais, quand je me suis installé, il y avait des problèmes de grippe aviaire, donc interdiction d'installation en volaille. Donc j'ai pris des moutons, et puis, en fait, ça me va bien, quoi. Bon, voilà, c'est suffisant pour le foin, là. On va aller voir l'agneau. Le petit agneau, je veux bien le voir. J'ai une brebis à soigner à côté, en homéopathie, tu vois, là. Allez, Raphaël, super. Tu vois comme elle mange, c'est nickel. On peut aller le voir, le petit, ou quoi ? Reste là, ma gourou. Je peux venir ? Viens, viens. Ah, super. Gougou, tu restes. Non, c'est pas toi, je dis, tu restes. Gourmand, stop. Voilà, viens. Je... Tu peux rentrer, Jean-Michel ? Ouais, ouais, viens. Hop, voilà. Et voilà. Et c'est super douce. Oh là là, c'est un amour. Attends, je vais la soigner. Ah non, elle est faible, là. Oh, c'est un amour. Oh, j'ai peur de ne pas retomber, non ? Oh, tu es trop mignon. Oh, tu es mignon. Je te ramène à la maison. Attends, je vais donner... Tu veux dire quelque chose à lui donner, lui ? Non. La maman est par terre, là. Je le garde en attendant ou je le relasse ? Ouais, tu peux le garder, ouais. L'homéopathie, c'est super simple à donner aux rebis. Oh, bubu. Et voilà. T'es trop chou. Oh, quel amour. Je vais te ramener. Je vais te laisser voir. Mais le chien, il va rien lui dire, si je le lâche ? Non, non. Il touche pas aux agneaux, ouais. Allez. Allez, va voir maman ? T'es la pelle, là. Voilà, et voilà. On va têter. La queue qui agite. Allez, on y va. La gourmande, stop. Allez, mes belles, on y va, on y va. Allez. Allez, allez. Avance, gourmande. Ah, c'est beau. C'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. La gourmande, on va les laisser un petit peu, là. Viens, 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 ma belle, viens, viens. Voilà, nickel. Tu veux essayer de les faire travailler, les chiens ? Moi ? Ouais. Et qu'est-ce que je dois faire ? Eh ben, je sais pas, si tu veux emmener le troupeau sur, sur, là-bas, tu dis au chien d'aller à droite, tu dis à bergère, droite, 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 et viens, on va, tu dois. C'est mieux que la PlayStation. Alors, c'est laquelle bergère, c'est laquelle ? Elles vont y aller toutes les deux, ouais, c'est pas grave, tu vois. Vas-y, je te laisse faire. Bergère, droite. Rectifie, rectifie. Droite, droite, droite. Voilà. C'est génial, c'est comme une télécommande. C'est ça. Ouais. Incroyable. Vas-y, continue, continue ton ordre, là, on voit là, à gauche. Donc, à sa gauche, à elle ? À sa gauche, à elle, c'est toujours sa gauche, à elle, ouais. Bergère, gauche. Voilà. Génial. Et comment je fais pour qu'elle repousse par là ? Allez, 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 là, il y en a, bergère, là, 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 bergère, stop, stop, voilà. Ah ouais, tu donnes le début de l'ordre, mais après, le reste, elle sait ce qu'elle va faire. Après, tu regardes comment elle travaille, ton chien, si tu veux qu'il continue ou pas, tu donnes un ordre, tu le stoppes, et tu reprends sur un autre en haut. Mais c'est fabuleux, quand même. Gourmante, gauche, gauche. C'est la bergère qui va. Gauche, 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 gauche. Voilà, tu vois. Là, stop, bergère, stop. C'est bien. C'est génial. Gourmante, droite. Droite, 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 allez, Gougou, droite, 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 voilà. Là. Voilà, très bien, ma gourmante, c'est bon. Reste derrière. On va les ramener vers nous, tu vois. Gougou, gauche. Oh, ce petit bruit des pâteaux. Oui, oui, oui. Ça, c'est pas de colle, ce que je disais tout à l'heure. Ah, d'accord. Elle est venue direct. Ouais, ouais. Voilà, c'est une brebis que j'ai levée au biberon, en fait, ça. Ah oui, donc c'est pour ça aussi. C'est pour ça qu'elle... Quand on n'a pas le chien, quand on appelle le troupeau loin, elle, elle vient. Elle, elle vient. Donc, le troupeau suit derrière. C'est une petite serre de saine-là. Ouais, ça facilite bien le boulot, quand même. Ouais, ça, c'est sympa pour ça. Et là, pour envoyer les chiens derrière le troupeau, il faut que tu dises d'aller une à droite, une à gauche. Ça dépend. Non, non, une suffit, là. Si tu veux ramener le troupeau ici. Ouais. Ouais, une suffit. Vergeère, va chercher. Ah, va chercher. D'accord. Et là, ils savent. Allez, faire. Hop. Là, elles ont un peu de place et elles s'éclatent, là. Là, OK. Ah, ouais, d'accord. Va chercher. On reste derrière, on pousse. Vergeère, stop, gauche. C'est génial. Normalement, Gougou va vouloir se mettre en opposition devant. Et après, quand on a fini de travailler, il faut toujours leur dire que c'est fini. Ouais, pour qu'ils se relâchent. Voilà, ils se relâchent. Voilà. OK, Gougou, c'est fini. Voilà. Ah ouais, ça y est. Nickel, c'est bien, mes fusées. Ça y est, elle débauche. Voilà, débauchée. Ça va, c'est du bon boulot, ma grande. Voilà, tu vois, elle se décontracte. Elle baille. On va c'est du bon boulot. Tac, elle lâche la pression. C'est bien, ma Vergeère. Oui, oui, toi aussi, t'es belle. Ça va, les deux sœurs ? Hein ? Allez, OK. Non, c'est bon, Vergeère, viens, on a fini. OK, on a fini. Elle veut continuer. Viens, ma fille. Bon, Jean-Michel, je suis vraiment impressionné. Tu vois, Julie, je savais qu'il était très bon, Jean-Michel. Mais il y a quelques années que je t'ai pas vu travailler. Ouais, mais... Et là... Il a progressé. Il a un niveau. On pourrait se tuer. Avec le vivant, ouais. Non, mais c'est incroyable. Ouais. C'est bien, mes belettes. C'est bien, ma belle. C'est magnifique, ce que tu fais. Très valorisant, le contact des animaux. Ouais. Très enrichissant, ouais, ouais. Ben, continue comme ça, parce que c'est magique de vous voir bosser. Ouais. Tous ensemble. Et puis, vous, continuez bien, là. Profitez du... Ouais, une petite route, là. Pascal, ça va, t'es pas trop loin de chez toi, mais... Il reste des kilos, ouais, très peu. Ouais, des kilos aussi, mais... Ouais, je t'embrasse. C'était vraiment super de te voir. Ciao. Merci beaucoup, hein, d'avoir pris ton temps. Salut. Non, tu me fais quoi la vie ? Merci. Et merci pour les matelins de cette nuit. Ouais. Merci beaucoup. Ouais, ouais, ça isolé. Ça, c'était important. Allez, bon, gars. Bonne continuation. Il est beau, ce cheval. Il est beau, hein ? Ouais. On est prêts, nous, vos copains ? Passez une bonne journée. Ciao. Merci pour tout. Pas besoin d'aller au bout du monde. Ce que je cherche dans mes lointains voyages, eh bien, je le trouve aussi ici, sur les territoires de France. Hé, cette étape, là, heureusement que tu empruntais des matelins à Jean-Michel. Bah ouais, sinon, ça aurait été pas possible. J'aurais pas aimé rater ça, si t'as vu, là. Mais... C'était top. Tao et moi avons maintenant une semaine pour parcourir 160 kilomètres et atteindre la Lozère. Direction Marvejolle, la capitale de l'ancienne province française, le légendaire Gévaudan. Bon, moi, le Gévaudan, les loups, tout ça, c'est par là. C'est par là. Tu suis le GR, t'arrives à Fijac, tu continues ton chemin. Ça marche. Salut, Julie. Ciao. Bon, j'attends la carte postale de Maastricht. Ouais. Bah, tu vas l'attendre encore un petit peu, quand même. Ciao. Ciao, Julie. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501